Salut tout le monde ! Pour ceux et celles qui s'amusent à utiliser GIMP pour faire du détourage, vous savez qu'il y a différentes techniques. On va utiliser soit l'outil magique, ça peut être aussi celui-ci, on va utiliser différents outils comme le lasso, et ainsi de suite. Là, vous voyez, j'ai une photo pas évidente à faire un détourage quand vous n'êtes pas trop habitué. Quand vous êtes un pro, vous avez toutes les techniques, vous avez même des scripts pour faire ce qu'il faut. Alors, j'ai une autre image, par exemple, si je prends celle-ci. Celle-ci est beaucoup plus facile à détourer, puisqu'on va pouvoir prendre par exemple l'outil ici, on va prendre même touche U, c'est la baguette magique, on va récupérer celui-ci, et on va récupérer assez rapidement, vous voyez, en faisant Shift enfoncé, on va réussir à à peu près faire ça, et après on pourrait même affiner tout simplement avec Shift enfoncé, à prendre soit l'outil lasso, soit autre chose. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de là, pour le... Alors, dans le cas du canon, pas de problème, c'est assez facile, mais dans ce cas-là, c'est quand même plus complexe. Donc, je vais vous montrer, en fin de compte, un site web où vous allez pouvoir détourer très rapidement, gratuitement. Évidemment, celui-ci va avoir ses limites, mais vous allez voir qu'on peut faire vraiment des superbes choses. Donc là, on se retrouve sur le site remove.bg.fr, et vous voyez ici, il se marquait supprimer le fond d'une image. Donc, je vais tout simplement cliquer ici sur télécharger une image, rien que ça. Je vais prendre par exemple celle-ci, parce que je vous disais que c'est assez complexe. Je vais cliquer sur ouvrir, et vous allez voir que d'un coup, la magie, regardez, en quelques secondes, celui-ci a pu de suite me transformer mon truc, et je peux de suite l'insérer dans d'autres images. C'est vraiment génial. Évidemment, vous allez pouvoir la télécharger. Alors, celui-ci a sa limite, vous voyez, c'est marqué un aperçu d'image de 612 par 408, mais par exemple, ça pourrait servir pour une vignette, pour une info YouTube, des choses comme ça, et ça peut être très sympathique. Bien évidemment, si vous voulez une version supérieure en taille d'image, il faudra payer. Vous voyez ici, c'est marqué télécharger en HD. Si je clique ici, automatiquement, il va vous dire qu'il faut des crédits. Dans ces cas-là, il faudra vous inscrire, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment super. Alors là, on peut reprendre l'original. On va pouvoir cliquer ici. Et si je clique ici au niveau de modifier, vous allez voir qu'on va avoir un aperçu. L'aperçu, c'est quoi ? C'est qu'on va par exemple flouter le décor. Vous voyez, ça fait une espèce de focale où c'est un peu flouté. On va pouvoir mettre différentes choses directement. Donc là, je vais cliquer ici pour avoir... Vous voyez, regardez, c'est génial. Je me suis dit, waouh, ça c'est un truc qu'il faut absolument que je vous montre, parce qu'on peut faire vraiment des superbes choses. Prenons un autre exemple. Donc, je vais cliquer. Alors, vous êtes limité, évidemment, en nombre de captures. Donc, si vous en faites 5, je crois que c'est plus de 50 par mois, c'est fini. Ce qui est déjà énormissime. Là, je vais cliquer sur télécharger une image. Et je vais cliquer, par exemple, sur les lions. Ce que je vais vous montrer, c'est que celle-ci, évidemment, va avoir une limite. C'est normal, c'est par rapport au contraste. Vous pouvez voir que si je reprends ici l'original, on a approximativement les mêmes couleurs que le lion. Donc là, c'est waouh, c'est beaucoup plus complexe à faire un détourage. Mais malgré tout, si je clique ici, arrière-plan éliminé, regardez, on arrive quand même à faire des superbes choses. Et si je reviens ici, au niveau de l'aperçu, vous allez pouvoir, par exemple, créer un flou comme ça. Alors, si je me remets comme ça, je vais pouvoir le mettre ailleurs. Alors, on voit bien qu'il y a un défaut au niveau des pattes et tout ça. Mais franchement, j'ai trouvé que c'est un superbe outil qui est soit gratuit par rapport à ce que vous voulez faire et payant. Dans ces cas-là, vous cliquez ici où c'est marqué prix. Et vous aurez différentes informations. Vous voyez, on a le compte gratuit qui vous dit donc 50 aperçus gratuits. Ce qui est déjà génial. Et ici, après, vous avez par rapport à un forfait. Alors, soit payé au fur et à mesure, soit tout simplement un forfait. Là, je vous laisserai regarder. Mais je voulais vous parler de ça. Celui-ci, bien évidemment, va fonctionner pour Mac, Windows, Linux. Pas de problème. Vous avez même une extension qui va être utilisée pour Photoshop. Moi, dans mon cas, puisque j'utilise Gimp. Et des fois, je ne suis pas très fort, j'avoue, au niveau du détourage. Je me suis dit, tiens, génial. Il faut absolument que je vous parle de cela. Voilà, écoutez, je ne vous en dirai pas plus. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.